J'ai construit une villa, j'ai trouvé une astuce de ouf et je me suis enfin fait une nouvelle amie et elle me sauve la vie. Mais avant d'en arriver là, j'ai décidé de sortir de la grotte et sauf qu'en fait il faisait nuit et au loin il y avait des mutants. Donc je suis re-rentré finalement, je me suis dit je vais dormir, impossible de trouver sommeil. Et là je ne comprends pas puisque pour moi dans cette caverne, dans cette partie on était safe en sécurité. Donc je peux vous dire que là j'étais un petit peu tétanisé, au bout de 20 minutes je prends mon courage à deux mains, j'avance dans la grotte et en fait je me rends compte que non non, je ne suis pas en sécurité. Il y avait bien un cannibal mutant aveugle, donc j'en profite pour me le faire et pour essayer de comprendre les mécaniques de comment il fait pour me taper alors qu'il est aveugle. Et en effet si tu es accroupi, il y a moyen de se le faire. Bref, je le fume, je le dépeuse et je prends son armure effrayante. Voilà, bref je veux dormir mais c'est impossible tout de même donc je sors, j'attends le lever du soleil, je contourne les gros mutants. Il y en avait deux, je décide de rejoindre Kelvin et puis là ça va chier, c'est parti, je me les fume, on prend le courage à deux mains, on va se les faire. Et c'est vraiment effrayant parce qu'ils sont vraiment bien faits, ils sont dégueulasses, ils font des mouvements mais très bizarres. Il y a de la morve là, du liquide trop slime, trop bizarre, bref je les ai défoncés. Et à partir de là je me dis, allez on s'installe ici parce qu'on est vraiment bien et donc on va construire une villa. Voilà, on va construire un très beau truc. Donc j'en profite pour découvrir les mécaniques de construction pour de vrai puisque malheureusement je suis désolé, les premiers épisodes c'était un petit peu à la one again. Là voilà, au moins j'ai pu prendre mon temps et comprendre un petit peu tout ce qu'on peut faire. Et en effet, on peut en faire, on peut en faire des choses. Donc évidemment Kelvin m'aide et je le remercie Kelvin si tu regardes cette vidéo, merci de me ramener une bûche toutes les heures. Vraiment tu m'aides un grand soutien. D'ailleurs madame, elle était toujours à côté de moi et là je me suis dit ça y est, je vais pouvoir essayer de lui donner quelque chose. Je comprends comment ça fonctionne et là je me dis, je peux lui donner le pistolet mais aussi un localisateur GPS. Ok, je lui donne le pistolet, qu'est-ce qui va se passer ? Je ne sais pas, j'ai pas trop confiance. Voilà, elle est partie avec. Donc je continue la construction du pattern. Donc déjà je commence par faire évidemment pour que tout soit à la même hauteur au niveau du sol. Je n'ai pas du tout confiance en elle là avec son pistolet, elle me regarde trop bizarre, à tout moment elle me tire dessus. Bref, je prends également mon temps dans mon inventaire et je trouve enfin les cordes. Je suis sûr que vous m'insultez dans les commentaires depuis les premiers épisodes parce que je ne trouve pas les cordes. Ce qui m'a permis de faire donc une nouvelle arme mais également de faire les armures en os. Bah oui les armures d'os, à chaque fois j'étais là en mode ouais mais il me manque toujours de la corde, je ne sais pas où c'est. Bah voilà, la corde elle était là-haut, salopard va. Ouais je commence enfin à comprendre le jeu, je suis désolé, je prends mon temps hein. Il y en a qui ont terminé depuis deux ans le jeu mais c'est pas grave. Allez je coupe du bois, un maximum, un maximum. Je me fais envahir encore par des indigènes mais c'est pas grave maintenant je les défonce. Alors je lui ai donné un pistolet à ma copine, visiblement elle ne sait pas s'en servir, elle s'est fait poignarder. Donc c'est pas bien grave, je vais l'aider, je vais la réanimer. Et vraiment c'était le meilleur choix de ma vie puisque là elle se relève plus forte. Voilà c'est comme ça, on tombe. Et paf, le premier coup de feu, elle est effrayée. Elle est effrayée de ce qu'elle vient faire, l'intelligence artificielle est trop bien faite. Voilà et là elle commence à se mettre à l'aise à tirer, alors elle tire encore un peu à côté, elle a peur. Mais au fur et à mesure vous voyez elle va commencer à devenir de plus en plus forte. Et c'est trop bien fait à ce niveau là. Donc c'est ça ce qui est cool, c'est que je vais me sentir un peu protégé mais pour le moment c'est qu'une sensation. Bref donc je défonce quand même tout le monde. D'ailleurs regardez je me suis pris un peu pour un CRS ripout, c'est à dire qu'il est au sol. Hop là moi je continue de le matraquer, j'en ai rien à péter. T'avais qu'à pas me casser les couilles, j'avais fait mes sommations. Bref donc là voilà je commence à comprendre les mécaniques pour faire des escaliers. Ah oui non mais là c'est pas bon, c'est un peu raide. Donc qu'est-ce que je fais ? Je les reprends et je regarde s'il n'y a pas eu moyen de faire mieux. Et en effet on peut faire mieux. Donc c'est parfait, je fais les escaliers, je continue les fondations. Vraiment trop 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 content, ça demande beaucoup de bois par contre. Je découvre également une petite stratégie pour faire fuir les indigènes. C'est de faire des totems en mettant le crâne, voilà comme ça. Spoiler alert, ça ne fonctionne pas, c'est de la connerie. Arrêtez de me faire croire que ça fonctionne, ça ne marche pas. Ils n'ont pas peur, ils viennent quand même. Arrêtez de faire genre. Bref donc je continue évidemment la construction, le sol il est fait. Je commence à faire les murs tranquillement et c'est vrai que ça commence à être un petit peu long. Un petit peu pénible de faire des allers-retours, c'est fatigant. Je voulais chercher de l'eau et l'eau elle est loin. Et là je réalise que j'ai un grappin. Et je me dis bah oui, c'est bien, c'est super. Et là je me rends compte qu'on peut tirer le grappin même si on ne fait pas de structure. Et là je me dis non, non. Donc j'essaye, voilà j'essaye et en effet on peut faire un grappin. A la base j'ai fait ça pour aller chercher de l'eau à l'autre bout là-bas parce qu'il y a un cours d'eau. Mais d'abord j'essaye au plus proche. J'essaye au plus proche, je me dis oui, vous voyez on ne peut pas faire ça n'importe où, n'importe comment. Donc j'essaye ça contre les rochers là-bas. Et, spoiler alert, ça fonctionne. Donc très bien. Et je me dis est-ce que je peux prendre les bûches avec moi pendant que je fais de la tyrolienne ? Mieux que ça, je peux mettre les bûches directement sur la tyrolienne. Et là je peux vous dire que ça m'a changé ma survie là. Oh là ça me change la survie les amis. Donc d'ailleurs, spoiler alert également, je ne suis pas allé boire. Je n'ai rien bu au final. Enfin si, j'y suis allé à pied plus tôt mais bref tu m'as compris. Donc voilà, là je me fais vraiment plaise. Je me fais de nouveau envahir par des mutants, les bébés mutants. Là c'est absolument horrible. Mais ce n'est vraiment pas le pire. Alors je me suis fait complètement défoncer. Mais ce n'est vraiment pas le pire puisque le pire est à venir. Alors elle essaie de m'aider tant bien que mal avec son gun mais c'est un peu compliqué pour ça. Mais par contre là, des grosses brutes qui arrivent et là je suis en panique. Mais là, je me rends compte que je suis très très bien. Et c'est ultra cheaté les amis. Je suis en sécurité totale. Voilà, elle défonce absolument tout le monde. Merci beaucoup madame. Je ne sais pas comment tu t'appelles mais merci. Oh merde ! Ok nice. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Eh bien salut toutes et à tous il est 19h la même compagnie. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui déjà, déjà, déjà pour le... Ah ! Il y a des méchants. Pour le 9ème épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest. J'espère que jusqu'ici vous m'avez suivi et que vous vous êtes régalé sur les précédents épisodes. C'est vrai que j'ai enchaîné deux vidéos par soir. Parce que j'avais tellement d'avance et je voulais absolument que vous me voyez. Je voulais absolument que vous me voyez avancer convenablement. Et d'ailleurs ça me fait marrer parce que en commentaire certains m'ont dit d'aller m'installer ici. Là où je suis actuellement. Et je m'y suis installé avant même de voir vos commentaires. Donc voilà. Soyez-en certains. Je suis venu ici par choix. Il y a plein de méchants autour. On va directement se barrer. Vous avez vu un petit peu le début de la construction. Aujourd'hui les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va longer le cours d'eau. Et on va se barrer pour de nouveau faire un peu d'exploration. Peut-être trouver des grottes. Et finalement revenir sur notre lieu de crash. Alors on va pas remonter la montagne. Mais en fait je suis en train de réaliser que... Voilà maintenant on connait la map. On a fait le tour je veux dire. Alors mes collègues ils sont où là ? Ils sont dans les bois. Très bien. Bon ils me retrouveront. Il y a Kelvin qui arrive là-bas. Très bien. Bref. En fait ce cours d'eau va nous mener tout droit vers là où on a commencé l'aventure. Aussi fou que ça puisse paraître. Et j'ai du mal à réaliser encore. Étant donné que... Étant donné que... Bah oui on a fait le tour de la map en fait. Donc bref les amis j'espère que vous allez bien. Et comme dit j'espère que... Que vous kiffez parce que... Je me suis vraiment remis en question et je me sens un peu nul. J'ai vu vraiment vos commentaires jusqu'à l'épisode 6. Si je dis pas de bêtises. Et je suis trop content de vous voir encore à l'affût. Et justement je vois beaucoup revenir ce genre de commentaires. A savoir que je prends mon temps. Et que c'est une bonne chose. Parce que tout le monde a rush le jeu. Et moi je prends encore mon temps. Donc c'est génial. C'est tout ce que je souhaite. C'est que ça vous plaise. Mais en même temps d'un autre côté c'est vrai que... Une semaine après on a l'impression que je sais toujours pas jouer. Alors que j'ai tout tourné le soir même quoi. Là où tout le monde sait déjà jouer. Donc c'est pour ça que j'ai un peu enchaîné là les épisodes exprès. Donc j'espère que ça vous fait kiffer. En tout cas nous on est reparti. On va en profiter pour boire. Ça va nous donner en plus de l'énergie. Le soleil se lève. Enfin le jour se lève. Mais l'orage aussi. Et ça c'est un peu moins chouette. Il n'y a plus de neige aussi. Ça c'est vraiment pas mal. La neige est terminée. On est au jour 18. La neige peut très vite revenir de toute façon. Mais voilà. Donc on va suivre un peu ce cours d'eau. On va remonter. On va voir un petit peu où c'est que ça va nous mener. Les copains sont pas très loin. Alors à noter que le point vert c'est la madame. Et d'ailleurs je me suis posé des questions. Alors c'est pareil. J'espère vraiment que personne n'a spoil. En tout cas je n'ai pas vu de commentaire là dessus pour le moment. Mais cette fameuse femme. Cette fameuse mutante gentille. Est-ce qu'elle ne ferait pas partie de la famille des riches disparus là ? Il faut que je regarde mais j'ai cru voir un indice. Quelqu'un m'a dit regarde le premier épisode et fais attention. à quelque chose que tu aurais peut-être loupé. Alors je ne l'ai pas regardé le premier épisode mais j'ai eu un flash. Et je me suis dit c'est vrai que au tout début de l'aventure dans l'hélicoptère. On voyait la famille de riches et il y avait une jeune fille blonde. C'est tout ce que je retiens. Et voilà donc je me dis est-ce que ce ne serait pas elle. Voilà c'est tout pour moi. C'était ma petite analyse. Et pourquoi d'ailleurs les éclairs sont toujours au niveau de la montagne ? Non mais en vrai. Ah bah on va aller au point d'intérêt vous savez quoi ? Il y a un point d'intérêt là-haut là. Donc on n'y est pas encore allé. On va y aller. Allez superbe. Aussi ce que j'aimerais... Ah oui c'est ça. J'aimerais en profiter l'imprimante. Ah mince l'imprimante elle est là-bas. Est-ce qu'on irait à l'imprimante ou pas ? Moi je ne suis même pas sûr qu'elle est là-bas. Mais non l'imprimante elle est plus loin. Oui non non. L'imprimante elle est plus loin. Parce qu'avec l'imprimante 3D on peut fabriquer des gourdes. Pour transporter de l'eau. Évidemment ça peut être intéressant. A voir. Donc bref je ne sais pas où on va en fait. Et je suis perdu sur la map. Oh une petite écureuil. Je suis littéralement perdu sur la map. Bon là ça fait du bien parce qu'on refait un petit épisode pour le moment de chill où on explore. Alors là-bas il y a des cannibales. C'est pas vrai ils sont énervés. Oh ils ont la dalle. Ils ont l'écrou. What ? Ok. J'ai jamais vu ça encore. Oh c'est magnifique. C'est magnifique. Attendez. Petit screenshot. Hop. Ah. Ah c'est moins jojo ça. Ça c'est moins jojo. J'ai jamais vu ces trucs à 4 pattes là. C'est une nouvelle race de cannibales. Ok. Une nouvelle bâche. Sympa. Ok chouette. Oh là là c'est effrayant. Et en plus il y a les biches à côté. J'adore le contraste. Il y a les animaux tout gentils tout mignons à côté. C'est ahurissant. C'est ahurissant. On va continuer. Donc c'était pas ça le point d'intérêt. Mais c'était bien sympa. Salut petit écureuil. Alors par contre je sais toujours pas comment utiliser les pistolets paralysants et tout. Les matraques et tout. Je sais toujours pas comment on fait. Donc là j'avoue peut-être que vous m'avez répondu en commentaire. Et je vais pouvoir bientôt voir vos réponses. Davantage aussi d'avoir sorti sur deux soirs différents deux épisodes. Donc en gros en deux jours vous avez eu quatre épisodes d'un coup dans la figure. Je suis désolé mais j'espère que vous êtes contents parce que vous vouliez des épisodes longs. Donc je me suis dit c'est la bonne occasion. Du coup ça fait que ça me permet de rattraper le décalage qu'on a entre vous et moi. Et donc du coup là vraiment... En fait au moment où vous voyez cet épisode là, sachez que je tourne la veille. Donc là au moins il n'y a vraiment plus de décalage. Qu'est-ce que c'est que ces marécages là ? Ah là j'imagine il va falloir une pelle encore tu sais. Ah. Encore un... Encore un caddie de golf. Mais ça c'est quoi ça ? Passionné de golf hein le bonhomme. Et vous voyez ces points d'intérêt, ils n'ont pas d'intérêt. Oh ! Résine d'imprimante 3D parfait. Mais à part ça ça ne sert à rien. Bon on va continuer de suivre le cours d'eau. Et alors regardez ce qu'il y a assez rigolo. Normalement. Ah non c'est bien plus loin. Non parce que là où on a commencé l'aventure c'est par là. Vous voyez la plage qui est là-bas ? Sur la map hein. C'est là qu'on a commencé notre première construction. Toute nulle. C'est marrant hein. Par contre ma copine elle ne vient pas. Bizarre. Trop mignon. Trop 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 mignon. Bref. Ah il y a un point d'exclamation aussi. Et du coup l'imprimante 3D elle est là-bas. Ah oui et vous voyez le... Ouais bon bref. Je pense que tout le monde a compris où on est à peu près. On n'a jamais été là mais on a toujours été à côté. Ah j'aime bien quand on peut se baigner. Parce que quand on peut se baigner les indigènes ne peuvent pas venir. Waouh. On traversait. Waouh. Mais c'est magnifique hein. Ce jeu est magnifique hein. Alors j'ai vu... J'ai pas lancé les vidéos parce que j'avais la flemme et je voulais pas me spoil. Mais j'ai vu des vidéos de gens qui critiquent le jeu. J'ai vu les titres et les miniatures ça m'a suffi largement. Ce jeu est une arnaque. Ce jeu m'ennuie. Ah enfin sans déconner quoi. Alors voilà ils ont peut-être déjà fini le jeu. Donc ils ont leur avis. Déjà ils ont rushé le jeu comme des salauds quoi. À un moment donné... Salut tout le monde. Alors voilà je voulais vous présenter ce jeu. Ce jeu m'ennuie. Voilà il est nul. Voilà il est nul. Putain. Oh là. Oh. Il y a de la bonne musique ici là. Ah merde. Encore des soldats. Allez je bois dans ton corps. Regarde. Si ça se trouve t'as fait pipi. Hum. Trop bon. Alors. Merci pour les droits d'auteur. Un petit soldat j'aurais pas dû manger. Je pensais que c'était à boire. Euh je pensais que c'était à manger pardon. Dans l'os. Très très bonne musique. Je suis... Alors s'il te plaît les copyrights. J'ai eu aucun problème jusqu'ici. Arrête. Arrête. Tais-toi. Merci. J'ai eu aucun problème de droits d'auteur jusqu'à présent. J'aimerais bien que ça continue ainsi. Oh. Une hache. What ? H moderne. C'est déjà pas ce que j'ai. H tactique. Ah. H tactique. Et il y a une hache moderne. Là. Oh. Alors elle va beaucoup moins vite. Mais pour des raisons somme toute évidente. Elle fait beaucoup trop de dégâts. Oh. Incroyable. Alors ce que je peux faire. Je peux faire un raccourci. Et la mettre dans mon sac. A la place de celle-là. Superbe. Et je peux même mettre la lance artisanale dans le sac. Voilà. Ça va me permettre dans les raccourcis clavier finalement. Voilà. D'avoir accès directement. Oh. C'est génial. C'est génial. Bon. C'est que de la boisson énergétique. Mais je pense que c'est des soldats de Wagner. Euh. Bonsoir. Eh. Je rigole. On rigole. On rigole. Des grenades. Superbe. Mais il est superbe cet endroit là. Il est vraiment génial cet endroit. Des fusées éclairantes. J'en ai déjà beaucoup trop. De toute façon ça éclaire que dalle. Alors comme ça va faire régler. Deux blocs de C4. Ok. C'est explosif. Ça me plaît ça. Ça me plaît. Allez. On va resave encore une dernière fois. D'ailleurs regardez. Je mens pas. On est le 28 février. Donc vous voyez cet épisode le 1er mars normalement. Euh. C'est vrai que c'est un mois de 28 jours. Allez on continue de suivre le cours d'eau ou pas. Parce qu'il y a un point. Oui il y a un point d'intérêt là-haut encore. Attendez on va y aller. On va aller au point d'intérêt. Oh j'aime trop cet épisode. Il commence beaucoup trop bien. Il commence trop bien pour finir trop mal à mon avis. Ah je sais pas pourquoi moi je la sens venir moi. Je la sens venir gros comme une montagne. Bon. Écoutez. Montons. Eh par contre jusqu'au bout. J'ai croisé encore aucun sanglier. Et ça c'est un truc. Je me dis. Oh il y a une noisette et tout. Les écureuils. Et je me dis. Il y a tous les animaux du monde. Oh ça fait bip bip bip. Oh il faut une pelle. Vous entendez le bip 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 ? Ah oui c'est comme. Mais oui. C'est un truc à déterrer ça. C'est une carte magnétique. Bon bah on saura. On va quand même y aller. Comme ça on sait. On va y aller par principe. Mais on sait ce qui nous attend. A mon avis. Par contre c'est très chouette ici. Et ça a l'air très safe en plus. Très mignon. Oui oui t'excites pas. T'excites pas plus plus. C'est horrible ce bruit. Ok. Ah bah évidemment il fallait que ce soit en dessous. Non mais là je me suis fait arnaquer là. Oh une corde. Oh. C'est bon ça. Bon on va descendre. Te casse pas la gueule. D'accord. What ? C'est là. Alors là je ne comprends pas. Oh merde. Ah oui d'accord. Ah. Ok alors attendez. Laissez moi réfléchir deux minutes. Est-ce que je peux utiliser peut-être le pistolet à corde ? Attendez. Arrête de faire du bruit là. C'est chiant. Ah on peut arrêter de faire le bip bip. Oh putain je ne savais pas du tout qu'on pouvait faire. Si je fais ça et que je fais ça. Oh. Non je n'ai pas réussi à récupérer. Attendez. Il y a moyen de récupérer un truc. Je ne sais pas du tout s'il y a moyen de récupérer un truc. J'ai récupéré une carte. Bourse en cuir. Oh. J'ai récupéré ça d'où ? Ouvrir. D'accord. D'accord. Comment je fais pour récupérer ? Il a un truc à récupérer. Est-ce que je peux ? Normalement on peut supprimer. Voilà. Comme ça. Je vais remonter les gars. Je vais remonter. Je pense qu'on peut le tirer ou je ne sais pas quoi. Je pense qu'on peut tirer le cadavre. C'est effrayant. C'est effrayant. Je vais manger une petite barre énergétique parce que non seulement j'ai faim et en plus je suis fatigué. Donc ça c'est vraiment le bon compromis. Ça redonne un peu d'énergie. Ça redonne un peu de nourriture. Et voilà. Mangerbouger.fr bien sûr les amis très important. Il ne faut pas se goinfrer de barre énergétique. Il faut avoir une alimentation saine et variée. Non. Je préfère vous le dire. Vous savez moi je suis influenceur maintenant. Ne me parlez plus. J'ai fait 6000 vues sur le premier épisode. Attendez. Bougez pas les amis. Ça se passe ici. Et je ne peux pas récupérer. Je ne peux pas tirer la... Oh. Non attendez. Je suis un génie. Ou pas hein. Ouais d'accord. Oh. Oh. Ok c'est bon. Ok je suis juste un génie en fait. Je suis juste un génie. Attendez. Oh oui. Je suis trop fier de moi les gars. Quoi c'était un localisateur GPS ? Non. Bon ben c'est de la merde. Ah ouais mais en fait c'est... Donc si ça se trouve le truc a déterré là. A l'autre bout de la map. C'est un localisateur GPS en fait. C'est même pas une carte magnétique. Alors là je suis déception hein. Connard. Oh. Une lampe de poche. D'accord. Bah j'ai failli passer à côté. J'ai failli passer à côté. Je suis heureux. Est-ce qu'il y a de la batterie ? Oui il faut. Il faut combiner avec des piles j'imagine. Ok superbe. On a assez de piles. Je vais mettre ça aussi en raccourci j'imagine. Non il n'y a pas besoin. Ok super. Oh c'est chouette. Oh je suis trop content bordel. Il y a Kelvin à côté. Oh je suis trop content. Je suis trop content. Ça valait le coup en fait. Je retire ce que j'ai dit. On a une caverne là-haut là. Est-ce qu'on y va ou pas ? Ça suit le cours d'eau. Non c'est pas le cours d'eau qu'on a monté là aussi. On a monté quel cours d'eau là ? Je sais pas du tout. Ah je suis content. Ah je suis content. Vraiment hein. Mais c'est là qu'on a commencé l'aventure en plus les amis. En fait. Vous voyez le petit étang d'eau tout droit là ? Sur la map ? C'est là-bas qu'on s'était un petit peu installé. Je me souviens. C'est excellent quoi. C'est excellent. Donc c'est ici qu'on a descendu. C'est vers là qu'on est descendu. Mais bien sûr. Et c'est là que j'avais perdu Kelvin dès le début. Parce que j'avais traversé l'eau je crois. Oh c'est génial. J'adore ce jeu. Est-ce que c'est bon pour vous ? Vas-y on va aller voir la caverne. De toute façon j'ai de nouveau de la corde ou pas ? Oui j'ai de nouveau de la corde. Donc je peux me refaire de l'armure en os. Comme ça. Voilà. Je peux me refaire de l'armure. Et là ça y est j'ai le jeu en main les gars. Là vous vous dites M.Kulo il a changé. Depuis le début de l'aventure. Et regardez j'ai au total. Qu'est-ce que c'est histoire ? Attendez j'en ai plein moi de l'armure en os normalement. Ah voilà oui. J'ai 10 armures en os. J'ai une armure tech et 2 armures effrayantes. C'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Allez. On va monter par ici. En plus on a une superbe hache. Et on a une lampe de poche. Sans deck. Ah ça ça me... Je suis refait parce que... La lampe de poche je l'espère qu'elle éclaire plus que dans The Forest. Parce que quand je vois le briquet. Comment il éclaire. Hein. Voilà quoi. Ça casse pas trois pattes à un canard. C'est ça l'expression comme on dit. Je sais pas du tout si c'est approprié. J'avais envie de le dire. Ok. Oui tout à fait. C'est le cours d'eau qu'on a suivi dès le premier épisode. Et je me souviens j'avais crié dans tous les sens. Parce que c'était la folie quoi. C'était la folie. Enfin du coup là je me rappelle pas. Non je me rappelle pas de ce chemin par contre. C'est très joli. Oh. Ok. Tout à fait. Tout à fait. Et vous vous souvenez il y avait des bruits de corbeaux qui m'ont fait peur. Et en fait vous me l'avez dit en commentaire. En effet c'était pas des corbeaux. C'était bel et bien des vilains qui grimpaient aux arbres quoi. Bon bah encore des soldats empaillés. Je vais boire encore un coup rapidement. Bon donc l'imprimante 3D elle est pas bien loin si jamais. Ça c'est chouette. En fait le plus important de la map c'est au milieu de la map. C'est pas sur les extrémités. Vas-y on rentre dans la caverne du coup. On essaye de voir. Oh là. Bah d'un coup ça me fait peur. Allez on y va. On y va pour les gros nichons. On va expérimenter la lampe de poche. Quand tu veux bébé. Oh oui. Oh oui bien. Ah c'est pas mal. Ah c'est pas mal du tout même. Oh oui. D'accord. Alors attendez on va s'équiper. On va s'équiper de nos armures en os. Et bah on va se mettre full. Voilà. Comme ça on a toujours un peu d'armure sur nous encore. Nickel. Est-ce que j'ai des coquetails molotov ? Ouais j'en ai. Et je peux en refaire encore. Donc on va préférer faire ça tout de suite. Directement voilà. Complet. Bon bah parfait. Est-ce que je peux faire de la dynamite encore ? Circuit imprimé. Pile. Shatterton. Fil. Non. Pièce. Bloque. Il manque un truc là. Des pièces encore. Voilà. Comme ça on se refait des explosifs les gars. Je pense que c'est important. Ce qui est bien j'ai remarqué c'est que même si tu mets plein de bordel. Tu peux quand même crafter ce que tu veux. Tu vois. Regarde. Alors que sur The Forest il fallait absolument que tu enlèves les trucs qui servent à rien. Là tu vois j'ai mis n'importe quoi. Et ça fonctionne quand même quoi. Ah c'est pas mal. Allez. Qu'est-ce qu'il manque encore ? Faut quand même garder des piles. On va garder des piles. Ok. Bon on a du tissu. Ok. Ah si on a une tyrolienne oui c'est ça tout à fait. Vas-y hein. Oh mon dieu. Donc on va s'embarquer je ne sais pas. Mais on va s'y embarquer messieurs dames. On vient d'où là ? Ça y est je suis perdu. On vient de là-haut oui bien sûr. Ça va où là. Oh. Ils ont tous la même tête en plus hein les pauvres. Ah circuit en premier. Allô. Ah superbe. Voilà merci. Ah c'est vraiment bien la lampe de poche. En tout cas pour voir loin. C'est vrai que à mi-distance ça éblouit un peu. De la corde. Allez bah écoutez on va aller dans l'eau. J'ai faim j'ai faim j'ai faim j'ai faim. Je sais que j'ai faim mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Morceau de bacon. Oh bah voilà. C'est bon ça du bacon. Hmm. On mélange ça un peu avec des baies. Non j'ai plus de baies. Bon allez mange ton bacon là. Hmm. Hmm. Et une barre énergétique pour la fatigue. Hmm. Et là je suis full. Et là je mets mon équipement de plongée. Qui est euh. Qui est où ? Oh mon dieu. Qui est là. Hop. Et c'est parti mon kiki. Et on va s'embarquer dans une sauce. Dans une sauce monumentale à mon avis. Et je ne parle pas de Tal. Qui a trouvé le sens de la vie. Le sens de la raison qu'il entraîne à chaque pas. Sur le devant de la scène bien sûr. Et quand elle dit la scène elle parle de l'eau ? Ou est-ce qu'elle parle de la scène quand elle chante ? C'est une question. D'ailleurs Tal. Pour ceux qui... Je stresse donc je parle. Tal. Si vous voulez des news de Tal. Et que vous ne savez pas qu'elle continue la musique. Elle s'appelle Taloula maintenant. Cherchez sur internet Taloula. Et vous verrez c'est Tal. Elle a changé. Elle n'est pas connue malheureusement. Et pourtant. Ah. Et pourtant elle est incroyable Tal. Oh viens dans l'eau frère. Viens dans l'eau. Il est aveugle en plus. Ben alors. Bichette. Viens dans l'eau. Viens dans l'eau. Yes. Et voilà il est noyé. Grosse merde. Ouais. On va peut-être pas prendre la conf comme ça parce que... Alors. Vraiment on va essayer de rien louper. Ah. Salut. Eh venez voir. Oh purée. Elle est tombée dans l'eau. Oh je me chie dessus. Venez dans l'eau les mecs. Je vois rien du tout. Venez dans l'eau. C'est pas effrayant. Vous inquiétez pas. Allez venez les mecs. J'ai trouvé une technique de ouf. Dans l'eau. Aïe. Ok elle est dans l'eau. Viens. Oh non elle est pas elle dans l'eau. C'est bon. Non. Oh je suis deg. Ils sont trop intelligents en vrai. Dans l'eau c'est bon. Allez la dernière. Attendez regardez. Il y en a trois dans l'eau là. Trois dans l'eau. La petite dernière. Attendez. Je vais allumer la luminosité de mon écran. Je vais tricher. Je m'en fous. C'est bon. Elle a fini dans l'eau. Ok nice. Ah. Oh. Oh purée. J'ai augmenté la luminosité de l'écran. Je l'ai vu le truc arriver. J'ai rien compris. Apparemment ils sont des millions. Allez viens. Allez viens dans l'eau là. Oh je te défonce. Ah. Que dalle. C'est. C'est pas bon. C'est pas bon. Elle veut pas aller dans l'eau. Allez viens dans l'eau là. Ça va te faire du bien. Ouais. J'arrive à rien faire avec cette hache. Pourtant elle fait des dégâts donc. Normalement il est aveugle. C'est ça que je comprends pas. Il est pas censé me voir. Il est pas censé m'entendre non plus. Tu vois il sait que je suis là. Oh là là. Ouais bah il ressemble à ma présence quoi. Je suis accroupi si jamais. Allez finis de rigoler là. Donne-moi ton armure effrayante. Superbe. Ok on peut avancer. On est pas mal. On n'a pas perdu d'armure. Non mais frère. T'es censé être aveugle. T'es censé être aveugle. Il est aveugle. Il me regarde. Alors. En 1v1 j'ai la technique les gars. Contre ces mecs là je crois que j'ai la technique. Par contre depuis tout à l'heure j'ai la combinaison. Est-ce que je dois la garder sur moi ? Bah oui je perds pas d'oxygène en vrai. Je perds pas d'oxygène là. Allez je continue d'avancer. Je suis absolument stressé. Sachez-le je suis accroupi. J'aime pas du tout ce qui se passe. Je sais pas où c'est que je m'embarque. Mais j'y vais. Oh purée. Salut mec. Oh ! Oh c'est pas vrai. Ah bah y'a pas de... Y'a pas de... Mais non c'est pas vrai. Le Togobon. Bon bah y'a pas de retour arrière. Y'a un cadavre. Y'a pas de retour arrière possible. Moi je propose un petit checkpoint. Voilà super c'est chez moi ici. C'est pas ça que je voulais faire. Hop. Hop. Voilà le petit feu réconfortant quand même. Voilà ça fait du bien ça. C'est toujours réconfortant. Un petit checkpoint. On va poser une bâche si c'est possible. Superbe. Hop. On va poser le petit bâton. Et on va pouvoir faire une petite sauvegarde. Eh je vais créer une nouvelle sauvegarde. J'ai trop peur. Voilà. Sait-on jamais. Ce serait dommage de se retrouver bloqué à tout jamais. Comme dirait Mélène Farmer. Alors voilà. Bah écoutez. Je vous propose qu'on... Qu'on reprenne la hache quand même. Et puis qu'on reprenne ça. Allô. Voilà. Et puis on avance. Tout simplement. Donc on vient de là. C'est là-haut. J'ai vu un cadavre avant dans l'eau. Oui voilà. Super. Je ne suis pas le seul qui est tombé ici. Des médicaments. Oh purée. Attends j'en prends un. Comme je suis full c'est parfait. Allez nickel. Ça ça me plaît ça. Bon les fusées éclairantes. Voilà. Voilà. Les médocs je suis full. Mais on sait qu'il y en a ici. Ok. On avance doucement. On avance doucement. Ah voilà. Des grenades. J'aime les grenades. Du C4. C'est pas du C4. C'est des blocs de C4. Mais tu m'as compris. Oh purée. Oh. Oh là là. Cet épisode ne fait pas peur les enfants. Là ils sont beaucoup là quand même. Un peu là non ? Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors ils savent pas que je suis là. Mais bizarrement ils viennent tous quoi. Alors bougez pas. J'ai une petite surprise. On appelle ça un Kinder Surprise. Regardez bien parce que ça va être magnifique. Oh là là. Grandiose. Aïe. Aïe. On fait pas. On fait pas. On fait pas. On fait pas. Alors c'est marrant parce que pour des aveugles ils voyaient vachement bien quand même. Allez. Je t'arrasse là. Ça y est je suis devenu un monstre en fait. J'affronte maintenant. J'affronte. J'accuse. Et puis au moins ça me fait de l'armure. Parce que là pour le moment on est bien stuff. Mais dès qu'on aura plus d'armure. Et bah là au moins. Par contre j'ai fumé tout le monde je crois. Je peux pas récupérer malheureusement. Là non plus je peux pas récupérer. Je les ai tous fumé. Eh. T'es ma. T'es ma la boucherie. Oh lui je peux le dépecer. Eh la boucherie. Oh. Mortel. Mortel. Bouteille de vodka j'adore. C'est pas vrai. Je déteste la vodka. Très bien. Bah écoutez on va avancer. Ah. C'est pas fini. Wesh. Eh on se détend. Par contre la hache elle protège de malade. La hache elle protège de malade. Et elle fait mal. Je suis trop content d'avoir trouvé cette hache. Vraiment. C'est incroyable. Oui oui. On va se calmer. Ok. Ah je suis content de vous proposer cet épisode. J'espère vraiment que personne ne s'est lassé jusqu'ici. Parce que c'est là que ça devient intéressant quoi. Il m'a fallu du temps. Mais là ça devient vraiment intéressant. Ah. Oh non. Attendez j'ai plus de batterie dans mes piles. Dans la lampe. Voilà. Réparé. Je sais pas combien ils sont. Sûrement trop nombreux. Je cours. Cours. Ah elle est beaucoup trop nombreux. Je fuis. Je cours. Je sais pas où je vais. Je sais pas où je suis. J'y vais. Oh purée. Oh je sais pas si vous les voyez. Y'a quoi là ? Hop je prends. Haha. Allez salut. Euh. Oh my god. 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 Oh purée. Et il lâche pas hein. Il lâche pas le morceau hein. Ok. Encore de l'eau. Je m'enfonce. Je m'enfonce. Je sais pas où je vais. Alors pour le moment si je fais demi-tour ça devrait aller. Mais plus on va s'éloigner plus ça va être compliqué hein. Ok. Ok. Ah. Alors ils sont débiles parce que normalement vous allez vous noyer. Ouais ils sont nombreux de ouf là. Allez viens. Viens te noyer. Voilà. Ils sont trop cons. Mais attends mais c'est trop bien d'avoir mis une... C'est trop bien. Hop là mort. C'est trop bien. Et voilà. Et lui aussi il meurt. Non mais c'est incroyable. Tu te mets là. Tu attends. Ils viennent et ils meurt. Ouais. Ce jeu il est bugué. Il est nul. Bah non c'est trop bien. Hop là mort. Allez venez. Et on avance mine de rien. On avance. Dis-moi qu'il y en a plus. Dis-moi qu'il y en a plus parce que là je vais péter mon crâne. On chie dessus. Oh il y en a encore un. Bouge pas frérot. J'ai un cadeau pour toi. Pourquoi je peux pas l'allumer c'est de la merde. Je peux pas l'allumer parce que j'ai pas le briquet dans la main. C'est abusé. C'est abusé. C'est complètement débile. C'est débile. C'est complètement débile. C'est bon. C'est bon je lui ai fumé la gueule. Attendez mais c'est débile. Ça m'enlève la lumière dès que j'utilise la grenade. Non c'est abusé ça. C'est abusé. Est-ce que je peux le dépecer ? Non. Bon j'ai perdu un peu d'armure mais pas de santé. Donc c'est vraiment l'essentiel. Là il y a un bébé. Là je l'ai pété le bébé. J'ai pété le bébé les mecs. Oh non c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont combien là ? Oh non c'est pas vrai. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Bougez pas. Ah bah le temps que ça pète. Je suis bloqué. Eh venez voir. Venez voir j'ai une surprise. J'ai une surprise. Venez voir. Allez venez venez venez. Venez venez. Alors. Venez venez. Regardez venez. Venez vous allez pas être déçus. Wesh 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 wesh. Allez venez. J'ai une surprise. Vraiment. Oh ils m'ont défoncé la gueule. Mais ils se sont noyés. Ils m'ont défoncé la gueule. Mais au moins ils se sont noyés. Oh la vache. Ils m'ont défoncé. Je sais pas combien il en reste. Je vais prendre ma bombe là. Je les ai fumé. Je les ai fumé. Attendez je sécurise la zone. Eh cette hache elle est. Aïe. Qu'est-ce que c'est que ce truc. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et on. Et on a la pelle. On a la pelle frérot. Oh trop bien. C'était pas ça que je voulais faire. On a la pelle. Ou je suis fou. Mais je crois qu'on a la pelle. C'est la grotte de la pelle. Let's go. On a la pelle. Ok. On a la pelle. Ok. Oh je suis heureux. Attendez il faut sauvegarder. Il faut absolument sauvegarder les gars. Eh franchement. J'ai fait ça proprement. La grotte là je l'ai fait proprement. Il y a juste une zone que j'ai fuit. Il y a juste une zone que j'ai fuit. Et le reste j'ai tout sécurisé. Tout safe. Alors par contre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel. Est-ce qu'on peut y aller. Est-ce qu'on peut y aller ou pas. Ah non on peut pas. Il y a un mur invisible. Ok d'accord. On peut pas y aller tout court. Très bien. Oh bah heureusement ça m'évite de mourir. Oh la vache. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Bon c'est un laboratoire. Mais c'est bizarre. On croirait. J'arrive pas à comprendre ce que je vois. Mais du coup on fait comment pour repartir. Parce que là ça fait 10 minutes que je suis là. Que je réfléchis au sens de la vie. Le seul truc voyez-vous. C'est que je ne sais pas comment on fait pour repartir. Déjà j'aimerais bien récupérer ça. Merci. Comment on fait pour repartir. Il faut vraiment faire tout le chemin en sens inverse là. C'est quoi ce bruit ? Non mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Bon l'avantage c'est que c'est safe. L'avantage c'est que c'est safe. Je crois. Mais euh. Là il faut que je fasse tout le chemin en sens inverse là. Tout ce que j'ai descendu là. Ok. Écoutez on va faire le... Le chemin en sens inverse. Ah non on va falloir repasser la grande zone ultra... Oh mon dieu. Ok. Alors attendez. On va remanger une barre énergétique. C'est pile le bon moment. Clairement. Ok. Là je vais me faire sauter à la figure. Non il y a de nouveau de l'eau là. Il y a de nouveau de l'eau. Ouais. Ça c'est embêtant. Salut. Salut. Allez je me barre. Ok. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Cette zone elle est pas safe hein normalement. Fixation pour torche. Elle a l'air safe la zone. C'est trop bizarre. Je l'avais pas sécurisé la zone. Si. Je me souviens pas l'avoir sécurisé. Mais c'est chouette. À moins que c'est ici. Non il n'y a plus de méchants. Il n'y a plus du tout de méchants. Bah écoutez j'ai vraiment fait ça proprement visiblement. Oh putain c'est pas vrai. Ok. Et bah tant qu'on y est les amis. J'ai pas de grenade. Tant qu'on y est les amis. Non mais il n'y a rien là. Bon. On va le faire péter c'est pas grave. Avec euh. Ah bah non j'ai plus de piles. J'ai rien. Si j'ai des piles. What ? Mais comment on fait du C4 ? Pourquoi il veut plus me faire faire du C4 ? Bon bah retardement. Ah il me manque la carte imprimée purée. Ah ah. Et comment je suis censé faire péter ça moi là ? En vrai de vrai ? Superbe. Bah je ne peux pas passer par là. C'est sans issue. Et comment je suis censé remonter moi de là-haut là. Là on va avoir un souci là. On va avoir un petit souci les amis. Je me suis dessus. Ah si il y a peut-être moyen de monter. Ou peut-être sous l'eau. Non. Il n'y a rien sous l'eau. Oh purée. Ouais bah d'accord. On ne peut plus remonter quoi. What ? Ah ouais d'accord. Ça te force. Oh putain. Et je suis censé faire comment ? Oh des crânes. Trop bien. Euh bah je ne sais pas comment je suis censé faire. Bon les amis. On va s'en arrêter là pour cet épisode. Je pense. On va mettre une bâche. On va sauvegarder. On va se mettre bien. On va se refaire un festin. Etc. Etc. D'ailleurs j'ai un feu je crois non ? Non j'ai pas de feu. J'avais cru. Hop. Bon alors on va se poser là tranquillement. Cet épisode aura été incroyable. J'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas. Je compte sur vous. Pour me bombarder la barre de like. Et nous on se retrouve très vite. Demain. 19h. Pour le prochain épisode. Ça va être incroyable les gars. Ça va être incroyable. Hop. Voilà je me trompe toujours. Ça fait plaisir. Allez. Des bisous. Ciao tout le monde.